Docteur Mohamed Nibouch, bonjour. Bonjour, madame. Alors, inauguration aujourd'hui de la faculté de pharmacie, qui sera dirigée par le professeur Didik. Revoir la nomenclature de formation est devenue aujourd'hui primordiale pour répondre aux besoins de l'industrie pharmaceutique et le développement de ce secteur qui est devenu imminemment important et stratégique pour la souveraineté du pays, puisqu'on parle de sécurité sanitaire. Professeur, docteur Nibouch. Très bien. C'est une initiative du gouvernement qui est préloable, il faut pour cela en remercier tous ceux qui ont été à l'origine de cela, et je les connais tous. C'est une initiative qui va apporter beaucoup de bien, parce que j'ai couru personnellement pour que cela se fasse dans les années antérieures, et nous sommes plusieurs à partager cet avis. A Géry, aujourd'hui, et je l'ai toujours dit, a absolument besoin de développer tous ces secteurs, notamment ceux de la connaissance, ce qui permettent le développement futur de l'Algérie, de cette jeunesse qui va apporter au pays, ce dont il a besoin absolument, la compétence. D'abord, dire que la pharmacie, c'est l'industrie pharmaceutique, la industrie pharmaceutique, on est une partie. La pharmacie, c'est un ensemble de compétences, dont la biologie, on parle de l'hémobiologie, on parle de l'immunologie, dont le professeur Didier, qui est aujourd'hui le doyen, il est spécialiste de cela, on parle de la parasitologie, de la microbiologie, etc., et des sciences appliquées, telles que la chimie éthique, la chimie des médicaments, la toxicologie, etc. Vous voyez donc que c'est vraiment un domaine multidisciplinaire qui est extrêmement ouvert à la recherche, et cela, si on parle de recherche, bien évidemment, on va parler de recherche en médicaments, de recherche en soins. Cela doit se faire, non pas pour la pharmacie, et pour dire la pharmacie, mais doit se faire pour la santé, pour la politique de santé en Algérie, et bien sûr que tout cela est orienté pour le patient, d'abord, et aussi sur le secteur économique, puisqu'il s'agit aujourd'hui de parler de l'industrie pharmaceutique en Algérie. Alors, la pharmacie, comme vous le dites à l'instant, Dr Nibou, c'est pluridisciplinaire. Quelle filière développer à l'avenir pour les besoins du pays, puisqu'on a vu qu'avec le Covid, il y a eu cette terrible conquête pour l'acquisition du vaccin anti-Covid, qui était détenue par quelques grands laboratoires à travers le monde ? Oui, grands laboratoires, les Chinois, qui ne sont pas réputés pour cela, mais qui hébergent de grands laboratoires, ont su le développer aussi. Moi, je dirais que si nous devions, aujourd'hui, développer, c'est développer les sciences médicales en elles-mêmes, dont la pharmacie fait partie. Développer les sciences médicales, c'est aussi développer les sciences de la biologie. Qui dit biologie, dit aussi les grandes passerelles avec l'université de Bebzouard et les grandes universités pour la recherche en biotech. On ne peut pas, aujourd'hui, parler de soins, parler de médicaments, parler de solutions thérapeutiques en occultant la biotechnologie, le génie génétique et la biologie moléculaire. Nous devons absolument, et je l'ai toujours dit, développer ces axes. Nous aurions dû le faire depuis 20 ans déjà. Bon, le temps est passé, il n'est pas encore passé pour notre pays, alhamdoulilah, mais ça va se faire, j'espère, très très bien. Et l'Algérie, j'en suis sûr, si cela est réalisé avec toutes les volontés que l'on met aujourd'hui, eh bien, aura sa place dans les concerts des nations qui seront celles des pays créateurs. Je dis bien des pays créateurs. Mais quelle filière favoriser aujourd'hui pour les besoins, déjà, si on prend l'aspect, un seul des aspects, l'industrie pharmaceutique. Vous voulez dire... Les pharmaciens de laboratoire, c'est impératif actuellement, les biologistes également. Bien sûr. Il faut... Écoutez, le plateau technique est très important. L'encadrement de la santé doit se faire par les pharmaciens de laboratoire, en gros, ou les médecins de laboratoire. Cela dépendra de qui il voudra faire, prendre en charge les solutions de biologie. Mais les hématologistes et les hématologistes et les hématologistes, nous en avons besoin. Vous parliez tout à l'heure de la recherche en virologie. La virologie est une science qui, aujourd'hui, trouve tout à fait sa place et il a été prouvé, grâce, d'ailleurs, à nos virologues qu'on a très bien saisi les opportunités des connaissances de ces spécialistes, aujourd'hui, pour bien encadrer la COVID-19. Et, au bout de demain, toutes les sciences de la pharmacie et toutes les sciences médicales doivent être développées. Maintenant, pour les besoins de l'économie et de l'industrie en Algérie, développer le secteur pharmaceutique est un axe qui a été adopté, cela fait déjà quelques temps, et qui est en plein développement. Et ce développement, le développement de cet axe-là doit se traduire par quoi ? Eh bien, par aujourd'hui, l'inauguration de la faculté de pharmacie. Cela veut dire quoi ? Qu'on va mettre les moyens pour l'encadrement de spécialistes, de personnels qui vont être en charge de s'occuper, de développer les connaissances des jeunes et de même de développer ces compétences pour, ce que je disais tout à l'heure, faire de l'Algérie un pays créateur. Faire de l'Algérie un pays créateur, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement éviter le débat corporatif pour favoriser l'émergence d'une élite qui va conduire la stratégie de l'État en matière de sécurité sanitaire ? Parce qu'on parle de sécurité sanitaire, dans ce cadre-là, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement revoir tout le cadre juridique pour, par exemple, aller plus loin dans ce développement du médicament en Algérie, comme par exemple les tests cliniques ? Oui, vous parlez des essais cliniques. Des essais cliniques ? Oui, oui, mais bien sûr. Écoutez, vous avez dit quand même un mot qui m'interpelle. Le corporatisme. Si on veut faire échec à toutes les actions qui ont lieu et qui ont cours aujourd'hui, il faut faire appel au corporatisme. Et au corporatisme, c'est un grand défaut. Je ne pense pas que la faculté de la pharmacie soit exprimée comme un détachement de la faculté de médecine. Ça va se faire. Ça l'a toujours été. Oui, ça a toujours été. C'est très bien. Ainsi. Aujourd'hui, l'Algérie a grandi. Les sciences médicales se sont développées. Il est nécessaire. Aujourd'hui. Oui, il est nécessaire aujourd'hui. Comme nous avons bien défendu la création du ministère de l'industrie pharmaceutique, que la pharmacie puisse se développer. Pourquoi ? Parce que le projet de l'Algérie est un projet qui va faire le développement de la filière pharmacie, tant pour la politique de santé, mais aussi comme soutien et apport à la pharmacie industrielle. La pharmacie industrielle aujourd'hui a besoin de ce génie pharmaceutique, du génie créateur et aussi de ses compétences. Et les compétences de l'Algérie, ce sont des compétences à développer pour ses enfants dans les besouvoirs qu'à toutes les universités. Je voudrais juste préciser un point. Il ne faut pas aller quand même à la création de facultés partout sur le territoire. Moi, personnellement, c'est un avis que j'ai bien évidemment qui n'en engage que moi. Je ne suis pas vraiment pour la création de facultés sur tout le territoire et au niveau de toutes les universités. Mais justement, est-ce qu'il va falloir aussi parallèlement par rapport à cette dynamique qui connaît le secteur de l'industrie pharmaceutique, puisqu'aujourd'hui on parle essentiellement de sécurité sanitaire, on a vu les conséquences aujourd'hui du Covid, la difficulté d'acquérir au début de cette pandémie le vaccin pour pouvoir soigner ses camps citoyens, même si aujourd'hui il y a un excédent de doses existantes parce qu'il n'y a pas de preneurs. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la nécessité de revoir le cadre juridique pour aller plus loin dans cette industrie comme par exemple les essais cliniques ? Oui, oui. Comme ça le fait dans tous les pays du monde. J'allais venir, j'allais venir aux essais cliniques. Écoutez, on ne peut pas parler de recherche en pharmacie ou de recherche médicale en elle-même puisque les essais cliniques englobent la connaissance médicale absolument, sans parler des essais cliniques. Aujourd'hui, nous n'avons pas à proprement dire de ce que l'on appelle les CRO, c'est-à-dire d'organisation de recherche clinique pour développer de ce que découvriront demain nos enfants au niveau des centres de recherche. Pour cela, il faut bien organiser cela et pour organiser cela il y a un élément très clair. C'est développer toute la réglementation qui relève d'abord de l'éthique et de relations avec le patient ou les relations avec ceux qui subiront les essais cliniques parce qu'il y a des garanties à donner et bien évidemment la santé de ces personnes à préserver. Parce que j'avais entendu dire il y a quelque temps en parlant de COBE, etc., il ne s'agit pas du tout de cela. Le droit des personnes est tout à fait préservé mais je sais aussi que depuis quelques temps des textes ont été développés, rédigés par le ministère de l'industrie pharmaceutique qui ont fait leur tour de discussions et de débats au niveau des différents ministères mais au jour d'aujourd'hui ces textes-là se décraient normalement sur les... je pense qu'il y a deux décrets sur les essais cliniques n'ont pas encore été publiés voire adoptés par le gouvernement. Ils le seront prochaines. Inch'Allah. Et bien si c'est cela, c'est très positif. Très positif pour une raison très simple, c'est qu'on va pouvoir enfin aller pratiquer des essais cliniques en Algérie. et qui dit essais cliniques dit développement de la connaissance, dit confrontation des connaissances à l'échelle internationale, dit participer, faire participer l'Algérie à des niveaux de recherche élevés à l'international et bien sûr faire connaître nos compétences et les faire développer. Alors bien sûr cette industrie ne peut pas se construire sans l'apport de la connaissance et de la science et votre déclaration docteur Mohamed Nibouj puisque bien sûr cette université de médecine sera sous la houlette de l'enseignement supérieur. Est-ce qu'on peut considérer aussi en parallèlement certaines dispositions c'est-à-dire réglementaires et législatives il va falloir aussi favoriser l'émergence de laboratoires de recherche au niveau de l'université pour pouvoir accompagner cette dynamique de développement de l'industrie pharmaceutique. Oui, qui dit recherche dit émergence de laboratoires de recherche ça c'est clair. Maintenant où les situer moi je dirais sur le niveau de l'université il est clair que la faculté de pharmacie doit avoir ces laboratoires de recherche. Ils doivent travailler avec les laboratoires pharmaceutiques ? Absolument. Non mais ça quand ils ont quand même des laboratoires on a quelques par exemple industries pharmaceutiques qui sont relativement performantes dans certains domaines. Oui, oui, non mais ils travaillent avec les laboratoires c'est dans le cadre du développement de l'économie de la connaissance. C'est une obligation. La recherche dans ce domaine-là précis émane des laboratoires d'abord et est financée aussi en partie en grande partie par les laboratoires. c'est-à-dire créer créer la passerelle industrie université bien sûr créer la passerelle université industrie d'abord pour travailler sur les projets communs pour que l'université puisse avoir aussi des apports financiers considérables par les laboratoires que l'université puisse aussi vendre ses brevets ce qui va lui apporter beaucoup de finances de moyens financiers pour financer la recherche mais aussi il ne faut pas oublier que ces travaux de recherche etc. vont permettre aussi à ces laboratoires de recruter aussi des pharmaciens en leur sein puisque eux-mêmes vont aussi développer des laboratoires d'essais cliniques de recherche clinique ou des organisations de recherche clinique des CAO pour pouvoir pratiquer des essais cliniques Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect bien sûr par rapport à cette inauguration aujourd'hui de la faculté de pharmacie qui va bien sûr accompagner la dynamique de développement de ces secteurs dans notre pays on a parlé bien sûr de certaines formations qu'il va falloir un peu favoriser pour accompagner le développement du médicament dans notre pays est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on doit aussi s'appuyer sur l'apport un peu des grandes firmes internationales pour pouvoir aujourd'hui développer ce secteur le partenariat parfois il est nécessaire et obligatoire et incontournable Le partenariat est incontournable la faculté ou l'université en elle-même ne créera rien s'il n'y a pas de partenariat s'il n'y a pas de partenariat gagnant-gagnant de toutes les manières le savoir est détenu par les universités mais pour que ce savoir puisse s'exprimer il faut le financer mais on l'a vu dans le cas par exemple de la fabrication du vaccin c'est avec le partenaire chinois mais bien sûr c'est le partenaire chinois et tout partenaire qui peut prendre en charge la recherche et la financer et faire obtenir des résultats bien évidemment cela est fondamental et c'est clair alors professeur docteur Mohamed Nibouch moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction c'est qu'aujourd'hui l'industrie pharmaceutique à travers le monde c'est l'équivalent de 1000 milliards de dollars de bénéfices générés c'est des chiffres qui ont été communiqués en 2019 bien sûr avec l'apparition du Covid et le vaccin bien sûr et ce qui détenait la recette du vaccin ça a dû être multiplié pratiquement par deux est-ce qu'on peut considérer par rapport à cette recherche qui est aussi importante pour développer des molécules qui permettent bien sûr de trouver des médicaments contre certaines pathologies que c'est les laboratoires en définitif qui financent la recherche ah bah oui comme cela se fait dans tous les pays du monde c'est eux qui ont fait dans tous les pays du monde l'apport de l'état ils cherchent les chercheurs là où ils sont on l'a vu avec l'apparition du Covid mais ils cherchent il y a des partenaires il y a des accords de partenariat et les chercheurs se développent les chercheurs sont traqués par des chasseurs de tête ils sont cherchés à travers le monde ils sont détournés vers les intérêts de ces laboratoires et ces chercheurs travaillent dans des universités ou dans des laboratoires privés je vous fais savoir vous vous rappelez que les vaccins de l'ARN messager ont été découverts par des laboratoires privés et développés par des laboratoires privés et dont les brevets ont été achetés ou co-achetés par des laboratoires multinationales cela va dans l'ordre des choses cela ne veut pas dire que le modèle algérien devra être celui d'une multinationale qui développe une multinationale peut participer à développer la recherche en Algérie développer la connaissance etc. bien sûr et cela a d'ailleurs un des créneaux fondamentaux on en parlait tout à l'heure c'est la recherche clinique les essais cliniques etc. maintenant la recherche de nouveaux médicaments de biothèques etc. va se faire par des chercheurs algériens qui vont être développés la question qui se pose c'est est-ce que ces rechercheurs algériens vont rester en Algérie et comment faire pour les maintenir en place qu'on n'ait pas une fuite de cerveau parce que la question qui se pose n'est pas une question d'intérêt pécunier uniquement la question qui redove du patriotisme et de l'intérêt national cela la question elle va se poser ainsi et de dire comment ces chercheurs vont être rémunérés dans l'intérêt parce que trouver découvrir c'est pas une mince affaire c'est pas tous les coins de rue qu'on va tomber et découvrir des molécules mais pour sortir une protéine qui demain aura des activités reconnues de par le monde et servira à l'humanité celui qu'elle aura découvert doit être rémunéré à un bien comme il faut oui mais est-ce qu'il va falloir aussi penser à des aspects liés aux brevets de recherche bien sûr mais la loi en algérie protège les brevets mais bien évidemment alors après celui qui aura découvert il y a des algériens qui découvrent et qui enregistrent des brevets en algérie mais qui ne sont pas développés qui ne sont pas développés maintenant est-ce que c'est dans le pharma oui ce soit dans le pharma ou dans d'autres secteurs il faut qu'on apprenne à développer cela à exploiter les brevets de recherche mais bien sûr parce que le brevet est une propriété cette propriété celui qui la détient il en fait ce qu'il veut il peut ne pas la vendre la céder il peut la louer il peut la mettre en exploitation comme il peut la céder maintenant les brevets je ne pense pas que ce soit tout à fait des brevets à titre détenu à titre personnel mais ils vont être détenus par l'université des facultés facultés de pharmacie par exemple etc bien sûr alors le lobby pharmaceutique à travers le monde avec la préoccupation du Covid le vaccin anti-Covid aurait devancé l'industrie de l'armement en arrivant en tête par rapport à ce qui a été généré par la fabrication bien sûr du vaccin anti-Covid et vendu aux états et difficilement vendu aux états puisque certains qui ont les moyens de l'acheter ont pu l'avoir d'autres n'ont pas pu l'acquérir même s'il y a eu une sorte de solidarité au niveau de l'OMS mais qui n'a pas donné les résultats escomptés ça a été dénoncé même par l'OMS elle-même est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va puisqu'on parle de sécurité sanitaire c'est des questions de souveraineté que l'état aussi doit prendre en charge absolument donc il va falloir aussi développer une nouvelle façon de faire avec les laboratoires pharmaceutiques il y a une chose que je n'aime pas que je ne voudrais pas que mon pays développe c'est travailler pour les laboratoires pour les compagnies hégémoniques il n'en est pas question l'Algérie travaillera dans le cadre de son intérêt de sa souveraineté comme vous le dites et de la sécurité sanitaire maintenant il ne faut pas oublier que l'Algérie fait partie du monde et que toute découverte qui est bonne pour la santé est bonne pour l'humanité et à partir de là bien évidemment l'Algérie saura quoi faire c'était le 10ème maintenant ça dépassait tout ça je pense que non il y a un ordre moral parlons de sens médical d'ordre moral non je parle de à travers nous on parle de l'Algérie ah oui oui ça je suis d'accord avec vous maintenant la question de la sécurité sanitaire la recherche en Algérie doit se faire dans ce cadre mais nous ne pouvons pas interdire la recherche dans le cadre des pathologies qui se posent à l'échelle ou des grandes questions qui se posent à l'échelle mondiale Covid c'est la course à qui découvrira le premier demain il y aura une autre pathologie similaire l'Algérie j'espère qu'elle sera partie prenante dans la course à la découverte d'un traitement alors docteur Nibou je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré mais on le constate aujourd'hui malheureusement à notre détriment que l'ordre moral a cédé la place au gain et à l'intérêt financier je voudrais revenir avec vous sur un aspect par exemple aujourd'hui nous avons vu grâce à un partenariat avec le partenaire chinois nous fabriquons le vaccin contre le Covid au niveau d'une unité de Saïdal qui est située aujourd'hui au niveau de Constantine est-ce qu'il va falloir aussi se lancer impérativement dans la fabrication d'autres vaccins ou d'autres pathologies puisqu'il y a quelque temps Pasteur fabriquait justement des vaccins vous apportez de l'eau à Montmoulin vraiment si on veut développer aujourd'hui l'industrie pharmaceutique il ne faut pas rester dans le strict au sens du comprimé du sirop etc depuis tout à l'heure et je n'arrête pas de dire développer la biotech est-ce que quelqu'un peut parler du programme et la vie de vaccination en Algérie de ce qu'il consomme en termes de budget de la santé de ce que l'on achète c'est extrêmement budgétif alors si l'initiative est laissée sous le contrôle avec les règlements que l'on veut les décrets etc mais sous le contrôle des institutions de l'Etat et si on laisse cette initiative au secteur pharmaceutique privé ou public et où les deux de toutes les manières ils sont engagés dans le développement de cette industrie et de cette économie il faut laisser cette opportunité au secteur public de se développer ils ne demandent que cela ils en ont des moyens contrôler les l'Etat doit contrôler ce qui se produit et si ça sert les intérêts de l'Algérie pourquoi pas demain nous aurons 2-3 vaccins et j'en connais des compagnies algériennes qui sont extrêmement bien installées dans l'injectable et dans ce type de process pour demain 2022 déjà proposer des solutions de production nous parlons bien de production locale de ces vaccins qui apporteront une garantie à la souveraineté sanitaire comme vous le dites oui mais un certain nombre de vaccins étaient produits par l'institut Pasteur comme celui comme le vaccin contre la rouge jaune alors justement docteur Nibouch pour fabriquer ces vaccins est-ce qu'il va falloir aujourd'hui par exemple puiser dans l'achat de certains brevets ou le développer soi-même est-ce qu'on en a les compétences nécessaires ou on doit aller vers des partenariats avec des firmes étrangères aller vers un partenariat gagnant-gagnant comme ce fut le cas avec la production du vaccin contre le Covid au niveau de l'unité de Constantine avec le Saïdal je ne pense pas qu'un jour on puisse nous donner un brevet j'ai un exemple non les brevets ne sont pas à vendre ils font d'abord à exploiter et une fois qu'ils sont versés dans le domaine public on pourra vous en donner certains voilà je vais vous donner un exemple l'exemple cubain dans le développement de la biotech le cubain a été en début des années 2000 classé 3ème au monde aujourd'hui elle a développé son vaccin cubain elle a développé son insuline elle a développé ses anticorps monoclonaux etc c'est une très grande école les partenariats doivent se faire avec ces pays des pays avec lesquels nous avons des relations de confiance des relations mutuelles d'intérêt et puis bien sûr il y a des pays qui ont émergé vous parlez de cubain on peut parler de la jordanie aussi on peut parler de la jordanie bien évidemment on peut parler de la corée du sud on peut parler aussi de beaucoup de pays asiatiques on peut parler aussi de l'afrique du sud beaucoup de pays l'exemple de cubain est un exemple qui est très parlant parce qu'elle est sous embargo depuis très longtemps mais avec très peu de moyens ils ont pu développer un très grand institut de stature internationale qui sert aussi à très bien à répondre aux besoins du pays et à répondre à protéger ou garantir la souveraineté cubaine en matière de santé ou du moins de produits pharmaceutiques c'est des exemples à suivre par exemple l'exemple cubain qui était dans la difficulté sous embargo pratiquement 60 ans ils ont réussi à développer cette technologie qui est éminemment stratégique aujourd'hui pour leur pays ils sont même en train de l'exporter nous avons quelques bien sûr cliniques cubaines qui sont installés en Algérie notamment dans le domaine par exemple de la santé pour le traitement de l'oeil vous avez aussi par exemple la Jordanie qui est au même niveau de l'Algérie qui a réussi quand même à développer cette technologie c'est des modèles à suivre ce sont des modèles à suivre mais ces pays là ont cru en ce qu'ils faisaient et ils ont cru en leur jeunesse ce que nous ne m'avons pas fait 20 ans de pervue je vous le dis ces projets dont je vous parle aujourd'hui existaient au début des années 2000 sauf qu'on a détourné notre regard de cette nécessaire vérité de faire confiance à nos jeunes de leur donner l'opportunité de s'exprimer et de les encadrer et de les protéger quand je dis protéger c'est pas les chouchouter mais protéger ces jeunes pour qu'ils ne prennent pas la poudre des scampettes vers des pays occidentaux et qu'on ne devienne pas une pépinière de formation pour l'Occident comme nous le faisons pour la médecine pour un pays occidental très connu historiquement chez nous et bien sûr il y a des appels d'offres et de recrutements qui sont en train d'être lancés par le Canada l'Allemagne la Belgique récemment la France et d'autres pays même les pays du Moyen-Orient par exemple le Qatar alors est-ce qu'on peut considérer que la pandémie du Covid-19 a servi comme un déclic pour prendre conscience aujourd'hui de ces aspects parce qu'on parle sécurité militaire sécurité sanitaire et sécurité alimentaire en fait on voit on a développé absolument nous avons développé à partir de la Covid-19 un élément qui est clé c'est la peur de la biologie demain tous les pays toutes les nations qui en ont les moyens vont devoir se protéger comment l'Algérie va se protéger je suis certain que la réflexion est autour de cela mais demain sommes-nous à l'abri de l'émergence ou de l'arrivée d'une autre maladie telle que la Covid-19 on n'en sait rien mais nous avons tout intérêt à être protégés et la protection c'est par ces enfants par les compétences et la formation qu'on leur fait faire mais il y a cette défiance face aux médicaments face aux vaccins aujourd'hui comment faire quand on sait qu'aujourd'hui il y a très peu d'Algérie qui se sont vaccinés on parle de 10 millions alors que nous disposons actuellement de 13 millions de doses qui sont disponibles actuellement mais malheureusement il n'y a pas de preneur on est en train de tirer la sonnette d'alarme en disant que la 4ème vague n'est pas à écarter les premiers prémices commencent à arriver puisque le chiffre de contamination commence à augmenter et en Europe par exemple en France on parle déjà du début de la 5ème vague oui désolé de vous le dire ainsi les pays dont on parle ont su encadrer on se convaincre pour que les vaccins soient pris oui on arrive à 70 millions d'injections de fêtes etc aujourd'hui on ne sait pas encore mais ils connaissent aussi un échec de vaccination oui mais l'échec de vaccination parce qu'il y a un refus de vaccination oui mais tout dépend de l'homme nous sommes en Algérie l'échec est évident je disais hier une interview du ministre de la santé qui parlait de l'échec de la campagne de vaccination en elle-même je ne sais pas s'il a utilisé il ne me rappelle pas s'il a utilisé ce terme en lui-même mais moi c'est ainsi que je l'ai ressenti mais est-ce qu'on peut parler d'échec de la campagne de vaccination ou échec dans le calendrier de vaccination puisqu'à décembre on devait atteindre 70% de la population qui devait être vaccinée mais la population qui ne veut pas aller se faire vacciner ça s'appelle quoi ? c'est votre campagne de vaccination qui n'a pas été convaincante ou alors quels sont les moyens juridiques de textes de règlements qui obligent à aller se faire vacciner aujourd'hui par le vaccin madame nous devons protéger notre économie pourquoi ? parce qu'il s'agit du travail de l'absentéisme et aussi du nombre de décès et des dépenses incalculables sur le budget de la santé pour couvrir les besoins des personnes qui seront tombées malades la mémoire est encore fraîche pour ce qui s'est passé en été nous avons évité quand même une hécatombe oui mais est-ce que il va falloir trouver d'autres compromis par exemple quand on sait que dans le corps médical 30% seulement du personnel s'est fait vacciner vous avez au niveau de l'université puisqu'aujourd'hui tout le monde fréquente l'université on parle justement de l'inauguration de la faculté de pharmacie aujourd'hui 1% seulement des étudiants sont vaccinés vous avez par exemple d'autres aspects par exemple au milieu professionnel vous avez quelqu'un qui est vacciné à côté de lui une autre personne qui ne l'est pas et on a vu dernièrement des incidents qui se créent au niveau par exemple de certains espaces publics par exemple dans l'avion où une personne a refusé de s'asseoir auprès d'une personne à côté plutôt d'une personne qui n'était pas vaccinée parce qu'elle porte préjudice à sa santé est-ce qu'il va falloir trouver hormis l'obligation de vaccination d'autres moyens par exemple instituer le pass sanitaire dans tous les lieux publics incontournable incontournable pourquoi ? parce que le pass sanitaire si vous ne l'avez pas vous ne pouvez pas accéder toutes les manières où on ne peut pas voyager sans le pass sanitaire et tout le monde quand ils ont un voyage 40 millions d'agents qui vont devoir voyager pour le faire la question c'est la prise de conscience mais à un moment à un heure qu'on voyage oui oui certainement mais là on peut l'appliquer aussi pour les voyages intérêts d'ailleurs cela dit maintenant il faut trouver la bonne solution pour que cette obligation puisse se faire parce qu'il s'agit de manière indirecte une obligation de se faire vacciner il n'y a pas de honte à le faire et à obliger à se faire vacciner parce que on parle de sécurité sanitaire et aujourd'hui c'est la sécurité on ne peut pas revenir à la situation antérieure confinement généralisé ce serait très grave ce serait très grave l'Algérie doit l'Algérien doit aller aujourd'hui à produire elle doit aller à son travail pour se le faire il doit garantir d'abord son pain sa rémunération par sa présence au travail et donc par se faire vacciner c'est une auto-protection et chaque Algérien doit se protéger de l'autre de sorte à lui faire passer le message qu'il doit aller se faire vacciner à l'université vous me dites 1% c'est le domaine du savoir et de la conviction il est honteux qu'on soit à ce niveau là j'en parle parce que je suis un patriote je ne veux pas que mon pays aujourd'hui soit une tâche par rapport à des résultats qu'on n'attendait pas et qui sont extrêmement décevants d'autant que le Covid avec ses différents mutants touche essentiellement le sujet jeune bien sûr on l'a vu la dernière fois avec la quatrième vague bien sûr et demain on ne sait pas encore ce qui va toucher encore comme population quelles vont en être les conséquences est-ce qu'il faut alerter aujourd'hui sur la nécessité d'aller se faire vacciner ne pas attendre la quatrième vague pour se ruer vers les centres de vaccination il est absolument nécessaire d'abord de faire le vrai diagnostic de pourquoi ils ne vont pas se faire vacciner nous n'allons pas nous faire vacciner je vais savoir qu'aujourd'hui je sors de votre émission je vais aller faire mon troisième ma troisième dose et bien voilà j'allais vous poser la question on parle aujourd'hui de la troisième dose on a vu le ministre de la santé se faire vacciner pour la troisième dose c'est une conviction moi je suis d'abord je suis pharmacien je connais bien la question je vais le faire par conviction et je serai content de le faire parce que je vais protéger ma famille je vais protéger tous les gens que j'aime et avec lesquels je suis en relation tous les jours c'est ma contribution pour la souveraineté sanitaire ma contribution pour l'Algérie aujourd'hui à protéger mon pays de cette épidémie de ce mal qui touche toute la planète alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit c'est une question de confiance peur du vaccin qui peut engendrer à la fois des maladies puisqu'on a vu que même en étant vacciné on peut contracter le virus oui non mais attendez on peut on peut contracter le virus oui je suis d'accord qui dit que je ne l'ai pas contracté depuis que j'ai fait mon vaccin probablement je ne suis pas allé à l'hôpital on n'arrive pas à des situations d'asphyxie moi j'ai la soixantaine je suis dans la catégorie des personnes qui sont à risque et bien je mets il faut que je crois à mon vaccin je ne suis pas hospitalisé je ne vais pas consommer du budget de la santé qui peut servir à d'autres personnes qui ont peut-être un cancer qui nécessitent d'être pris en charge qui nécessitent des médicaments onéreux c'est ainsi qu'on doit veiller chacun sur l'autre c'est une question de prise de conscience comme dit l'auditeur mais la prise de conscience c'est pas vis-à-vis de l'efficacité du vaccin c'est d'être utile pour son pays aujourd'hui et cette utilité là c'est de se faire vacciner alors je voulais revenir avec vous docteur Nibou sur cette question de l'auditeur qui vous dit à titre de rappel la loi de 88.08 relative à la santé animale stipule que le médicament vétérinaire doit être détenu soit par un vétérinaire bien évidemment soit par un pharmacien puisque c'est le pharmacien qui fabrique le médicament vétérinaire et l'OMS alerte que 70% des pandémies à l'avenir qui toucheront l'humanité seront d'origine animale est-ce qu'il va falloir aussi développer ces aspects liés à la médecine puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas aller vers exemple vers un départ corporatiste vétérinaire pharmacien médecin non non c'est ce que je dis j'ai horreur des débats corporatistes je suis corporatiste j'aime la pharmacie je développe la pharmacie je la protège mais pas dans ce qui doit servir à l'intérêt national l'intérêt national veut dire qu'on doit mettre autour de la table toutes les spécialités toutes les compétences qui vont servir à protéger nos pays et à asseoir sa souveraineté à la garantie c'est le seul mot que je peux dire aujourd'hui et il faut arrêter ces débats négatifs de dire ce qui appartient aux vétérinaires doit rester aux vétérinaires ce qui est à la médecine et à la chirurgie dentaire donc on a oublié son existence aujourd'hui doit rester à la chirurgie dentaire alors vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui dit non la personne vaccinée ne porte pas préjudice à l'autrui c'est faux je vais parler d'un incident qui s'était produit dans un avion une passagère a refusé de s'installer ou de s'asseoir à côté d'une personne non vaccinée parce que considérant qu'elle lui porterait préjudice en la contaminant elle est vaccinée et l'autre ne l'est pas aujourd'hui le débat se pose à ce niveau là même à l'autre niveau on pose des questions quand on va par exemple quand on prend un taxi on pose la question où portez vos masques portez votre masque ou alors êtes-vous vacciné de l'autoprotection bien sûr on se garantit soi-même sa survie c'est l'instinct humain bien sûr de survie aussi de l'instinct de survie c'est tout à fait normal est-ce que autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui docteur Nibouch est-ce qu'on peut considérer qu'en développant tous ces moyens nous allons assurer notre sécurité sanitaire puisqu'on a vu que dans des moments difficiles même en ayant de l'argent on n'a pas pu acheter oui mais quand on parle de développer le développement de la faculté de l'université il va falloir attendre plusieurs années oui bien sûr ça se développe pas une année ou deux mais il faut attendre plusieurs années oui mais il y a des projets qui sont en cours depuis quelques années on va les voir à petit le gouvernement est là pour renforcer et pour assurer et s'assurer que les choses se fassent et bien très bien nous allons regarder ça et suivre tout cela et puis peut-être au prochain rendez-vous nous allons développer ce que nous avons constaté et ça va réduire notre facture d'importation qui est éminemment importante aujourd'hui par rapport à l'importation du médicament docteur Nibouch non tout à fait je m'inscris tout à fait dans cet ordre là et exporter vers d'autres pays l'excédent ça va nous ramener aussi de l'argent on parle de 400 millions de dollars avant la fin de l'année mais cela ne va pas se faire c'est du pain béni en claquant des doigts c'est toute une éducation une économie à développer et des moyens à développer et bien sûr un cortège de en fait il faut développer la vision des choses et la perception si on continue à avoir des problèmes aux douanes et des problèmes partout au niveau des transports etc. pour l'exportation bien évidemment on ne pourra pas la faire je dis c'est la question de tous les Algériens le développement de l'Algérie l'exportation se fait reconnaître et bien il faut que tous les Algériens adhèrent à cela et se fassent et et il faut c'est nécessaire et bien sûr pour votre santé et votre sécurité il faut vous protéger et vous faire vacciner docteur Mohamed Nibouch merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée bon week-end et à bientôt et bien sûr pour votre santé et votre sécurité portez toujours vos masques